Très bien, je suis tout d'abord très heureux d'accueillir Emmanuel Bermès et Marie Carlin, qui viennent de la Bibliothèque nationale de France. Emmanuel Bermès est une archiviste paléographe, conservateur général des bibliothèques. Elle est aujourd'hui adjointe en charge des questions scientifiques et techniques auprès du directeur des services et des réseaux de la Bibliothèque nationale de France. Au sein de la BNF, elle a piloté le projet Corpus entre 2016 et 2019 visant à créer une offre de services dédiée aux chercheurs qui travaillent sur des collections numériques. Marie Carlin est conservatrice des bibliothèques, rattachée au département de l'orientation et de la recherche bibliographique à la BNF. Elle a intégré la BNF en tant que coordinatrice du BNF Data Lab en juillet 2019. Donc, pour information, le BNF Data Lab est un nouveau service que la BNF proposera à ses lecteurs en 2021, conjointement avec Humanim, pour accompagner et encourager de nouveaux usages de recherche sur ces connexions numériques. Voilà. Donc, cette présentation reviendra sur le contexte et l'historique de la création du Data Lab avant de présenter les services qu'il propose et les processus mis en place par la BNF pour les mettre en œuvre. C'est moi qui vais commencer cette présentation et vous faire un petit peu un historique et vous donner le contexte de la naissance de ce nouveau service au sein de la BNF, comme l'a mentionné Mathieu Constant à l'instant, le BNF Data Lab. Et Marie se chargera dans un deuxième temps de vous présenter les services que le Data Lab offrira. Donc, peut-être en guise d'introduction, il nous semblait important de rappeler qu'à la BNF, depuis plusieurs années, en fait depuis plus de 20 ans, nous constituons des collections numériques, des collections numériques qui sont devenues massives, puisque dans Gallica, notre bibliothèque numérique, on va atteindre les 8 millions de documents numérisés. Donc, ces collections numériques, 8 millions de documents numérisés dans Gallica, mais encore plus de documents dans Gallica Intramuros, qui est la version interne de la bibliothèque, qu'on peut consulter dans les emprises, mais aussi des ressources électroniques acquises, qui sont pour certaines acquises de manière pérenne par l'établissement, des archives de l'Internet, qu'on collecte nous-mêmes de façon régulière depuis 2006, mais qui remontent à 1996, quand on se passe à un partenariat avec Internet Arkel. Il y a de plus en plus d'objets numériques dématérialisés, qui arrivent dans la continuité d'objets numériques qui entreraient déjà dans les collections sur support, par exemple les jeux vidéo ou les CD, les DVD, de plus en plus, on va aller vers du numérique natif. Et puis aussi un certain nombre de métadonnées qui décrivent toutes ces connexions, et des données techniques, par exemple les logs d'utilisation de sites, qui peuvent aussi intéresser les chercheurs. Et du coup, toutes ces collections numériques devenues massives, elles ont fait émerger des nouvelles problématiques scientifiques, qu'on voit sur la diapositive suivante. Et en particulier, depuis quelques années, on a un usage croissant de la part de chercheurs de techniques qui travaillent sur les données, de fouilles de textes, de fouilles de données, d'analyse automatique de réseaux, de reconnaissance d'images, d'alignement de données, d'intelligence artificielle, etc. Toutes ces méthodes qui se sont généralisées, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas qui sont devenues de plus en plus prégnantes dans le domaine des humanités, qui est le domaine où on a beaucoup de chercheurs à la bibliothèque. On les a juste développées en particulier à partir de 2014, où on a commencé à avoir des demandes émanant de chercheurs ou de laboratoires de recherche qui ne pouvaient plus se contenter de consulter les collections numériques à travers des interfaces qui permettent de consulter les documents un par un, comme Gallica ou l'interface qui permet de consulter les archives de l'Internet, mais qui voulaient faire des analyses computationnelles et qui, du coup, souhaitaient avoir leurs mains sur des ensembles de données, des corpus, des grandes masses de données. Et donc, autour de 2014, on a commencé à avoir émergé les premières demandes de ce type. Elles se sont multipliées par la suite. Ça pouvait être des demandes assez massives. Et c'est ce qui nous a conduit à nous dire que si ces demandes étaient appelées à se multiplier, il fallait qu'on soit dotés d'une organisation, d'un processus qui nous permette de répondre rapidement aux besoins des chercheurs. Et ces besoins, ils peuvent aller de la dématérialisation même des collections, c'est-à-dire la numérisation à la demande, tout simplement, jusqu'à parfois la mise à disposition de l'outil pour pouvoir effectuer les traitements dont ils ont besoin. Donc, l'exemple que je cite toujours, parce qu'il a été un peu fondateur de cette démarche, c'est l'exemple du Labex-Hopville qui est venu nous voir en 2015 en nous demandant une copie de Gallica. Et donc, c'était quand même une demande assez massive, même si en affinant la demande avec eux par la suite, on s'est rendu compte qu'en réalité, ils ne voulaient pas vraiment une copie des 4 millions de documents de Gallica, des 4 millions de documents à l'époque. Mais en fait, ils voulaient des documents textuels. Donc, on a mieux cerné le corpus en regardant le type de recherche qu'ils voulaient faire. Et on est arrivé sur un corpus de 135 000 textes, qu'ils ont donc pu récupérer en plusieurs morceaux, parce que c'était quand même assez conséquent. Et qu'ils ont travaillé, qu'ils ont transformé en TEI et qui est aujourd'hui disponible sur notre site à Pays et de l'IQ. Du coup, tu peux passer à la diapositive ? Donc, ça, c'était un peu l'acte fondateur, cette demande de nos collègues du Labec-Sauqueville, parce qu'en fait, entre le moment où ils nous ont fait la demande et le temps qu'on résolve les problèmes juridiques, les questions sur le contour du corpus et toutes les questions techniques, qu'on puisse leur livrer les documents et les données associées, il s'est écoulé à peu près 18 mois. Et on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on soit plus efficace. Donc, on a conduit un projet dans le cadre du plan cadrénal de la recherche de la BNF en quatre ans pour préfigurer ce qui deviendrait ensuite le Data Lab. On ne le savait pas encore à l'époque. Donc, préfigurer un service de fourniture de corpus numérique à destination de la recherche. Et l'autre objectif, c'était donc de permettre à des chercheurs d'avoir des données, des outils pour les analyser. On a travaillé pendant trois ans sur différents exemples de collections que vous avez sous les yeux. Je n'ai pas vraiment le temps de vous détailler, je ne vais pas clignoter le temps de parole de Marie. Et la quatrième année, en fait, ça a été l'année du bilan où on a tiré les enseignements de ces expérimentations qu'on a faites avec des chercheurs et où on a commencé à concevoir l'offre de services qui serait celle du Data Lab. Alors, je voulais quand même faire un zoom sur un délivrable qui, à mon avis, est un des plus utiles de cette période. C'est cette étude prospective type étude d'usage sur les publics potentiels du projet Corpus. C'est une étude qui a été conduite par Eleonora Moiraghi et que vous pourrez retrouver en ligne dans HAL. Et qui nous a permis de savoir un peu qui étaient ces chercheurs qui avaient besoin de venir dans le futur Data Lab. et surtout, qu'est-ce qui pouvait les convaincre de venir travailler sur place à la BNF ? C'était l'angle qu'on avait choisi de donner à Eleonora pour sa recherche, puisque à ce moment-là, on était aussi dans une problématique de redynamisation des interactions de la BNF avec ses publics, que ce soit sur place et à distance. Et donc, pour ces collections qui sont en partie accessibles à distance, mais pas en totalité, parce que quand on parle des archives de l'Internet, par exemple, elles ne sont accessibles que sur place, Ça nous semblait important d'être capables d'avoir des arguments, en fait, de quels services on pouvait leur proposer à ces chercheurs pour les faire venir. Vous allez voir dans la présentation de Marie quels sont les services. En tout cas, l'étude d'Eleonora Moiraghi nous a permis d'avoir cette représentation de ce que devrait être l'espace des théos d'humanité numérique à la BNF. Oui, que les collections numériques sont au centre, mais qu'autour, on va retrouver des enjeux d'espaces de travail, de loges, bureaux, espaces pour le personnel, des enjeux d'infrastructures numériques, et aussi des enjeux de partage, d'événementiel, de présentation des résultats des projets de recherche. Et c'est tous ces constats qui ont émané de cette étude d'usage qui nous ont conduit à la conception du futur Datalab. Très bien, merci. Donc, effectivement, je prends le relais pour vous présenter peut-être les phases un peu plus applicatives, en tout cas la façon dont on s'est saisi de cette étude et de ces cas d'usage pour construire, justement, on va dire des services d'accompagnement pour que le chercheur prenne son envol. Vous remarquerez le choix iconographique judicieux. Donc, on a essayé de réfléchir à des services en termes de durée de vie, de phase de vie des projets. L'un des points principaux qui était remonté de cette étude et de ces ateliers, c'est que l'un des nœuds les plus importants, c'était la réussite de la constitution du corpus. Comme on l'a vu au tout début, la BNF, c'est une institution patrimoniale qui héberge et abrite des collections massives, protéiformes, qui ne sont pas forcément faciles d'accès, qui ne sont pas forcément que textuelles, qui demandent un grand niveau d'expertise pour certaines collections, enfin, pour toutes les collections, de toute façon, je ne vais pas faire de rivalité entre les départements, mais en tout cas, constituer son corpus à la BNF, ce n'est pas forcément évident. Donc, on a essayé de découper ça en, vous voyez, quatre grands blocs pour lesquels on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Et la première a été, effectivement, la BNF, c'est une grande maison. C'est un peu, moi, ça fait effectivement un an et demi que j'y suis, et plus j'avance, et plus je découvre que c'est de l'horlogerie de luxe. Donc, il n'est quand même pas forcément évident, quand on est extérieur à la BNF, de savoir exactement à quelle porte frapper, trouver le bon interlocuteur et comprendre l'ensemble des processus qui vont permettre, justement, d'aboutir à son projet. Donc, la première grande famille de services, elle concerne l'accueil. C'est-à-dire qu'on a déjà une tradition d'accueil à la BNF, le département de l'ORB et, justement, l'ancienne salle des catalogues pour ceux qui fréquentaient la BNF à l'époque de la salle des catalogues. Il y a cette expertise-là pour au moins aider aussi, même si le projet ne correspond pas forcément à un accueil Data Lab, comme on va le voir, au moins une première réorientation et une présentation des services. Le deuxième gros bloc, qui est quelque chose sur lequel on a vraiment mis l'accent, c'est effectivement faciliter ou aider à la constitution des corpus. Donc, ça va de comment on cherche dans le catalogue, vers quel expert on peut se tourner pour être sûr qu'on a bien l'ensemble des documents qui correspondent à notre recherche, comment manipuler les API, faire des extractions. Pour tout ce qui concerne aussi les collections en numérique natif et notamment les collectes web, enfin les archives de l'Internet, qui sont des collections qui ne sont pas… Alors déjà, qui ne sont accessibles que sur place, donc il faut se déplacer et ça demande une maîtrise technique parfois qui nécessite un accompagnement. « J'ai perdu ma souris ». Donc là, c'est quelque chose sur lequel on a envie d'insister, puisque de la constitution des corpus découle l'ensemble du reste. Finalement, après, j'ai envie de dire, c'est que de la technique. Une fois qu'on a constitué intellectuellement son corpus, c'est plus simple. On a une troisième grande famille de services qui va être justement du travail autour du corpus, c'est-à-dire offrir aux usagers un environnement, une infrastructure informatique dédiée qui permette d'avoir des espaces de stockage, des machines virtuelles configurées, un accès à une boîte à outils qu'on aurait justement testée, pour lesquelles on pourrait avoir une offre de conseils aussi et de formation. Donc vraiment des services qui permettent de se saisir de son corpus pour pouvoir travailler dessus. Et le tout, en fait, dans des modalités d'accueil qui peuvent être variables. Donc on a travaillé aussi sur comment on pouvait accueillir ces chercheurs, que ça aille du chercheur un peu, qui n'a pas forcément un gros besoin, c'est-à-dire qui va peut-être avoir besoin de quelques rendez-vous avec des experts, comment on lui construit son parcours, ou par contre, comment tisser des partenariats aussi avec des laboratoires ou avec des groupes de chercheurs. et les accueillir au mieux selon les modalités qui correspondraient le mieux, en fait, à leurs besoins. Là, effectivement, Mathieu en parlait dans l'introduction, on s'est aussi posé la question un peu des limites, en fait, des missions de la BNF, tout simplement. C'est-à-dire que là, on est sur des services qui sont de fourniture de sources. Alors après, effectivement, on résume en une phrase tout un tas de processus qui peuvent être extrêmement chronophages et impliquer énormément d'agents, mais effectivement, la BNF n'a pas mission, par exemple, de valoriser la recherche au sens de héberger les données, constituer les bases de données, construire un site pour exposer les résultats de la recherche et le maintenir. Tout ça, c'est plutôt côté ESR. Donc, ce qui nous semblait important aussi, c'était de pouvoir offrir une offre de service un peu complète, c'est-à-dire, effectivement, d'accueillir, accompagner le chercheur autour des sources et de travailler justement sur ces sources et ces corpus et de faire des partenariats avec des institutions qui nous permettaient aussi d'avoir un peu un cercle vertueux et d'accompagner les projets un peu jusqu'au bout. Donc là, effectivement, la BNF a signé une convention de partenariat avec Humanum qui nous permet d'avoir à demeure un ingénieur d'études qui va venir compléter aussi les compétences qui peuvent parfois manquer dans une équipe de conservateurs et de bibliothécaires ou de purs informaticiens et puis qui va nous permettre aussi de peut-être inscrire dans notre offre de service les services du Manum. Donc là, c'est ce qu'on est un peu en train de travailler en ce moment. Et il y a d'autres aussi pistes de partenariats que je ne vais pas développer là parce qu'elles ne sont encore pas officielles, ne sont pas signées. Mais c'était pour un peu montrer la dynamique dans laquelle on est en ce moment. et je n'ai pas surveillé l'heure. On a aussi travaillé sur des parcours usagers. Alors, c'est un peu ce que je vous présentais quand on parlait des résidences. Je vais accélérer un peu. En fait, voilà comment on a un peu imaginé les choses. C'est-à-dire, l'idée, c'est de pouvoir être prêt à accueillir ce que j'ai appelé le chercheur simple, qui n'a pas forcément de réseau, qui n'est pas forcément inclus dans un labo, qui est doctorant, post-doctorant. En tout cas, qui n'a pas derrière lui une grosse machine qu'il peut mobiliser. Lui, on veut pouvoir l'accueillir tout comme on veut être en capacité d'accueillir, par exemple, l'Aubville qui va demander un dump de Tugallica. C'est une gymnastique qui n'est pas forcément évidente à mettre en place. Mais en tout cas, voilà comment on a un peu imaginé les choses. C'est-à-dire que l'usager va prendre connaissance du BNF Data Lab, parce qu'on va en faire beaucoup de la promotion et qu'on va beaucoup communiquer dessus. On aura une page dédiée avec un formulaire qui sera une première étape pour nous pour pouvoir orienter correctement la demande. si, effectivement, elle correspond, on va dire, à une candidature d'Atala, quand bien même le terme n'est pas très, très bien choisi. Mais en tout cas, si on estime que le Data Lab peut répondre à ses besoins, le chercheur est accueilli. On va constituer un dossier, parce qu'on a besoin, nous, en interne, de pouvoir évaluer le nombre d'agents que ça va mobiliser, comment ça s'insère dans un calendrier, dans quel délai de réponse on peut proposer des services. Est-ce qu'on est plutôt sur du service ou de la prestation ? Parce qu'il y a un peu les deux, c'est-à-dire qu'on a imaginé un parcours. L'idée, c'est de proposer des parcours, c'est-à-dire un parcours qu'on appelle gratuit, mais qui, en fait, ne coûte rien à l'usager et qui va lui permettre, en fait, de piocher comme ça un peu des services à la volée dans un parcours co-construit qu'on élabore avec lui. Et puis, si, effectivement, il y a, on va dire, des enjeux, par exemple, le cas le plus parlant, c'est un chercheur qui va développer un outil, par exemple, qui va développer un outil de séquençage de texte, qui va développer des modèles pour la reconnaissance de l'écriture manuscrite, qui, en tout cas, où il y a une forme de partenariat qui peut se mettre en place parce que, justement, la BNF peut valoriser son travail ou verser son outil dans une boîte à outils. Là, effectivement, on monte un dossier qui sera soumis à... Alors, le COS, excusez-moi, voilà, du coup, on parle trop par trigramme à la BNF, c'est un peu un défaut. C'est le comité d'orientation scientifique qui sera mis en place, justement, comme instance de validation de ces dossiers pour voir si on peut et comment on peut intégrer ces projets, on va dire, un peu plus lourds et un peu plus chronophages, enfin, en tout cas, qui demandent un peu plus d'investissement et d'élaborer le parcours avec signature ou pas de convention de partenariat, mais en tout cas, il y a une instance de validation pour ces projets-là et là, le projet peut démarrer. Bon, j'avais fait une slide pour le parcours équipe de recherche, mais les choses ne sont, vous voyez, pas tellement différentes et je m'aperçois que j'en ai fini. J'ai mis pour, voilà, pour ceux qui seraient intéressés par, justement, voilà, avoir un peu l'historique de toute cette construction et la méthodologie, en fait, qui a été la nôtre pour, d'abord, dans le programme de recherche et la construction des services du Data Lab et tous les processus qu'on est en train de mettre en place, voilà, il y a une bibliographie finale à laquelle je vous renvoie si vous êtes intéressés. Voilà, et je m'en arrête pas. Je ne sais pas si tu as précisé à quel moment le Data Lab allait ouvrir ses portes. C'était juste exprès. D'accord. Non, pas du tout. Juste pour dire qu'il n'était pas encore ouvert parce que souvent, quand on le présente, les gens vont chercher de l'info sur le site de la BNF et s'aperçoivent qu'il n'y a pas encore d'info puisqu'il est opérationnel, en fait, ce Data Lab aujourd'hui, en tout cas, dans sa dimension d'accueil des projets de façon un peu expérimentale, mais enfin, on est quand même capable déjà d'accueillir des projets, mais il n'est pas encore ouvert. c'est juste important de le préciser. Tout à fait. Oui, tout à fait. Parce qu'effectivement, on l'a évoqué, mais effectivement, tous ces services vont s'ancrer dans un lieu, notamment pour accueillir les chercheurs qui travailleraient sur des corpus sous droit puisque de toute façon, il n'y a pas de… alors là, on n'a pas de possibilité de déporter ou d'exporter les données et puis les travaux devraient être achevés au printemps. Merci beaucoup, Emmanuel et à Marie pour cette présentation. Bonjour à tous. Je suis Odile Contat. Je vais essayer de faire passer les questions s'il y en a dans le chat. Alors, une première question. Est-ce que la BNF propose ou préconise un ensemble d'outils dont elle a la maîtrise pour exploiter un corpus une fois qu'il est constitué ? Une question pour toi, ça va ? Oui, du coup, je me disais que c'était à moi d'y répondre. Oui, je vais développer un peu. En fait, il est prévu effectivement qu'on ait un portail qui soit dédié et un portail qui offrirait justement lorsqu'on a appelé nous une bibliothèque d'outils, c'est-à-dire des outils qu'on aurait testés, expérimentés, pour lesquels on aurait de la documentation et pour lesquels on serait capable d'offrir des formations. C'est-à-dire qu'on a justement, grâce au partenariat avec Humanum, on a donc à demeure un ingénieur d'études, Antoine de Sassy, dont l'une des missions est justement d'alimenter cette bibliothèque d'outils, de tester des outils et d'offrir des formations justement autour des outils qu'on aura pu identifier. Merci beaucoup. Du coup, moi j'avais une question sur la constitution du corpus. Est-ce que ce corpus, il est forcément uniquement constitué de documents, j'allais dire BNF, ou est-ce qu'on peut aller piocher ailleurs pour constituer le corpus avec une majorité de BNF mais avec d'autres choses autour et après vous demandez un accompagnement quand même ? Oui, on n'est pas exclusifs sur la nature des données qui seront travaillées dans le Data Lab. L'expertise qu'on a, évidemment, elle est plutôt sur nos collections et en particulier l'expertise qu'apportera le département de Marie en lien avec les autres départements de collection. Et c'est la même chose sur le plan technique, c'est-à-dire qu'on va être capable d'aider les chercheurs à savoir comment utiliser les API, par exemple, de la BNF pour récupérer des corpus BNF mais après, s'ils veulent les mixer avec des corpus d'autres institutions, je pense que ça nous intéressera aussi d'ailleurs de voir comment récupérer ces autres corpus et si on arrive à avoir des formats compatibles pour les travailler ensemble. Enfin, ces questions-là sont des questions très intéressantes. D'accord. Une question du tchat, est-ce que DataLab est accessible avec des services opérationnels ? Oui, c'est ce qu'on évoquait en fin de présentation, c'est-à-dire qu'il n'est pas officiellement ouvert, donc vous ne trouverez pas de documentation sur le site ni le fameux formulaire dont je parlais pour pouvoir un peu candidater, même si le terme me déplaît un peu. mais en tout cas, on a dans une phase encore un peu exploratoire accueilli trois projets test pour... Voilà, c'est le projet test. Et donc, on a aussi certaines demandes qui nous sont parvenues et pour lesquelles on s'est autorisé à se rôder. Donc, effectivement, on est un peu comme certains bars pendant le confinement. En fait, on ouvre le rideau mais de façon très discrète. On est en click and collect. On est en click and collect. Mais en fait, ça fait plusieurs années qu'on est en click and collect parce que le projet Corpus dont je vous parlais tout à l'heure, donc sur la période 2016-2020, en fait, on accueillait déjà et on accompagnait déjà des équipes de recherche. Au moins une par an et puis sur la fin, on en avait même plus d'une par an. Donc, en réalité, ça fait déjà un moment qu'on a, de manière expérimentale, développer la capacité à accompagner des équipes sur tous les plans. Mais c'est vrai que ce qui nous manque, c'est cette brique de visibilité et de point d'entrée. Ça risque de vous amener beaucoup de monde après. Non ? Ça va ? Ça vous inquiète pas ? Écoutez, il faut qu'on étudie notre scalabilité. Mais on préfère, enfin moi, je préfère imaginer que ça va nous apporter beaucoup de monde plutôt que d'appeler la personne. Une autre question, est-ce qu'à votre connaissance, d'autres bibliothèques nationales se sont engagées dans ce type d'offres de services ? Alors, oui, beaucoup. Je vais te faire une réponse générale puis après, Marie, si tu veux donner des exemples. mais il y a toute une initiative autour de ce qu'on appelle les labs. D'ailleurs, c'est ce qui nous a conduits à choisir ce nom de data lab parce que c'est quelque chose qui est connu dans la communauté des bibliothèques, au moins des bibliothèques nationales et des grandes bibliothèques universitaires. Donc, il y a la bibliothèque des Pays-Bas, par exemple, ou la British Library qui ont des initiatives similaires. Elles ne sont pas toujours associées à un lieu, un lieu physique. Souvent, le processus est là, mais pas forcément le lieu pour accueillir les chercheurs. Et je dirais que l'originalité aussi de notre projet, c'est son ancrage dans le département Orientation et Recherche Bibliographique qui en fait vraiment un projet de collection et pas seulement un projet d'innovation technologique. Ça, je pense que c'est une de ses originalités. Voilà, donc oui, autour des data labs et puis au niveau anglo-saxon, il y a une initiative qui s'appelle Collections as Data, les collections vues comme des données qui s'est beaucoup développée aussi pour réunir des initiatives similaires. Je ne sais pas si tu veux compléter, Marie. Non, je pense que tu as effectivement tout dit, c'est-à-dire qu'on voit fleurir des data quelque chose, mais qu'effectivement l'originalité là, ils sont tous un peu différents, il n'y a pas vraiment de modèle, mais c'est vrai que peut-être la particularité, c'est effectivement cette orientation collection et navigation au sein des collections et matérialisée dans un lieu. L'une des, c'est effectivement l'une des choses qui a émergé de l'enquête d'Eleonora Moiragui, quand elle a mené son enquête auprès de cordes de chercheurs, c'est que finalement l'une des raisons de se déplacer maintenant, c'est d'avoir accès à des experts et que c'était un peu ce qui manquait aussi dans les... Enfin, ce qui manquait, en tout cas, ce qui était vraiment une plus-value à l'ouverture de ce lieu, c'est que les chercheurs pouvaient avoir accès aux experts et échanger avec eux et échanger entre pairs aussi. Donc, c'est ce qui nous a un peu conduit à cette orientation très collection. On peut aussi mentionner une autre bibliothèque nationale en France, parce qu'on n'est pas tant de bibliothèque nationale en France que ça, mais il y en a quand même une autre, la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg qui, elle aussi, s'est dotée d'un data lab. Eh bien, justement, Élise Girald qui est dans le chat et qui nous écoute était en train de parler de la BNU qui est engagée sur cette voie, en effet. Voilà. Les grands esprits se rendent compte, on y pensait tous à la BNU. à la BNU.